Donc aujourd'hui on était une quarantaine de chefs d'entreprise, donc on était au restaurant Le Sensoriel à Moudon, ça s'est très bien passé, on a très bien mangé, très bon repas, encore merci aux restaurateurs et surtout un moment très sympa, vraiment beaucoup de convivialité, beaucoup de réseautage entre les 40 chefs d'entreprise qui étaient là aujourd'hui. C'est l'objectif du club, faire se rencontrer des chefs d'entreprise de façon qu'ils apprennent à se connaître, à s'apprécier, à réseauter et donc à faire du business. Donc objectif rempli aujourd'hui, on a plutôt eu des bons retours, les gens sont contents, là on est sur la fin, on vient de prendre le café et next time le 21 décembre. Je me présente Agathe Kalika, chef d'entreprise de la société Émero de Solutions Travaux. Donc effectivement je suis membre du groupe Tous Entrepreneurs de Guadeloupe et là aujourd'hui c'était la table où j'ai rencontré des chefs d'entreprise et avec de différents domaines d'activité, on a rencontré dans le domaine du BTP dans lequel je suis puisque j'accompagne les artisans dans l'accompagnement, le suivi de nos travaux, aussi en matière de conseil, toute la partie BTP, démolition, terrassement, VRD, déconstruction. Et donc c'est mon domaine, toute la partie conseil, depuis la conception du projet jusqu'à la réalisation, exécution. Bonjour, je suis Sébastien Caram, je représente le groupe Sébastiano aujourd'hui. Sébastiano, entreprise locale, on design nos propres collections de vêtements pour hommes, enfants et femmes qu'on vend dans nos propres magasins. On est présents sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyenne et Saint-Martin et on développe le style de la Caraïbe. Donc voilà, aujourd'hui j'ai été convié à une table TEG, donc ravi d'avoir été ici. J'ai fait de belles rencontres. On va pouvoir développer un peu plus le business sur le marché local et j'espère vivre des moments comme ceux-là plus souvent. Alors, Cosette Safrano, je suis coach en pédagogie financière. Alors aujourd'hui, avec tous les entrepreneurs, j'ai passé une très belle journée, j'ai fait de très très belles rencontres et vraiment j'ai pu avoir des personnes qui puissent adhérer dans ma profession, voilà, qui puissent venir vers moi et qui vont me recommander aussi. Et là, j'accompagne toutes les personnes pour préparer la retraite, pour préparer les études des enfants, optimiser le patrimoine et puis il y a aussi une partie transmission. Oui, c'est infirmière libérale, ravie de participer ce midi à ce repas avec Tous Entrepreneurs Guadeloupe qui nous permet de nous rassembler et de partager chacun nos domaines de nos compétences pour pouvoir s'entraider et puis participer à ce réseautage au sein de la Guadeloupe. Bonjour, Elsa Gabali, transitaire en Guadeloupe depuis maintenant 5 ans avec plus de 10 ans d'expérience. Vous pouvez faire à moi pour tous vos besoins en importation, exportation de marchandises, que ce soit en bateau ou en avion. Aujourd'hui, ma première table avec les TEG, c'est un vrai plaisir de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs guadeloupéens avec qui j'espère pouvoir développer beaucoup d'affaires. Alors bonjour, Laurique Hébreux, chef d'entreprise. J'accompagne les entreprises pour tout ce qui est évaluation des risques professionnels, tout ce qui est politique, santé, sécurité au travail. Alors la table TEG d'aujourd'hui a été très intéressante, c'est ma première participation. Et j'ai apprécié le contact avec d'autres chefs d'entreprise et je pense qu'il y a des opportunités de business à faire. Bonjour, Valérie Vanpoelvorde. Je suis à la tête d'un cabinet de gestion de patrimoine, VVP Conseil et Finances, qui fait partie du groupe Aurion. Mon métier, c'est de m'occuper autant des personnes physiques que des personnes morales, d'apporter des solutions pour diminuer la fiscalité, préparer la retraite, optimiser la trésorerie d'une entreprise, protéger le conjoint et les enfants, préparer leurs études, préparer la transmission tout en gardant le pouvoir sur le patrimoine. Donc il y a un tas de dispositifs à mettre en place, juridiques, mais également avec des produits à la clé que je peux proposer. Oui, bonjour. Je suis cuirassier GDAL, la société pour concept études. Nous réalisons des travaux d'électricité pour les particuliers, pour les entreprises, tout ce qui est installation, neuve, de la rénovation. Et puis voilà, vous pouvez faire appel à nous pour tous vos projets. Nous discuterons de cela ensemble. Alors, je m'appelle William Corrine. Je représente la maison de santé 971 qui se situe aux Abîmes. Donc notre structure, c'est un centre d'accueil temporaire et d'urgence, donc centre d'hébergement temporaire et d'urgence, où nous accueillons des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes qui ont des problèmes d'handicap, tels que aussi la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinsonien. Donc, pour venir en aide aux personnes, à la famille, bien sûr, qui ont de grandes difficultés de prise en charge à domicile de leurs personnes âgées. Bonjour, Angela Brissac, l'entreprise Humidité contrôlée assèchement, qui traite les traitements dans le bâtiment et l'industrie pour tout le monde. Voilà. Et je propose des études, interventions après Sinis, traitement des remontées capillaires et gestion de l'air humide. Bonjour, je suis Karine Lefebvre de la société Déclicôme. J'interviens en tant que coach dans l'accompagnement professionnel des entreprises pour managers, dirigeants, chefs d'entreprise qui ont besoin de réimpulser de la motivation, de travailler sur la coopération et de mobiliser les équipes autour d'un projet commun et d'une belle ambition. Bonjour, je suis Jérémy César, le directeur général de la société César Développement Durable, espaces verts et élagages. Et nous accompagnons les particuliers et les entreprises pour l'entretien de leurs espaces verts et les élagages de leurs arbres. Bonjour, je me présente M. Benjamin Didier. Je suis responsable de la société BenExbat, expert en bâtiment et bientôt expert judiciaire en bâtiment. Donc, ce que j'attends de la table TEG, c'est de créer un réseau pour que je puisse travailler, pour qu'on puisse me donner du travail et que moi aussi, que je puisse en donner aux autres qui sont dans le bâtiment ou encore dans tout ce qui est de la partie administrative, commerciale. Voilà, tout simplement. Laurent Robillard, LB Développement Outre-mer, membre depuis le début de Tous Entrepreneurs Guadeloupéens, qui est une belle initiative guadeloupéenne qui permet de réseauter entre acteurs de différents secteurs avec une vraie valeur qui est la cooptation. Je crois beaucoup aux valeurs de la cooptation. Et donc, ça nous permet d'échanger de façon efficace et de réseauter tous ensemble. Bravo ! Bonjour, je m'appelle Cassandra Lemest. J'ai fondé la maison Cassandra Lemest, première maison de couture en Guadeloupe. Donc, ça fait à peu près six mois que j'ai ouvert. Et je propose des rendez-vous privés, en tête à tête avec mes clientes, où je leur expose mes collections, je propose du sur-mesure. Et j'amène vraiment un conseil, en fait. Donc, que ce soit colorimétrique, sur les morphologies. Et l'idée, c'est de passer un temps dédié avec elles et les conseiller et leur faire acheter des belles pièces qui vont leur durer des vraies pépites. Bonjour, je m'appelle Sébastien Combé-Morel. Je suis le directeur de la société CPH Industrie à Jarry. Nous sommes spécialisés dans la fourniture industrielle de machines à air comprimé et composants à air comprimé. Et on a rajouté une deuxième activité cette année, qui est l'importation clé en main de machines industrielles, petites, moyennes et grosses machines, avec dossier de défis, ce qui est fonds FEDER. Bonjour, je m'appelle Patrice Garimed, de la société GP Communication. Donc, je fais tout ce qui est de la communication visuelle, donc des sites internet, du community management. Donc, il y a aussi la partie vidéo avec drone et tout, de façon à pouvoir sublimer et montrer un petit peu l'entreprise. Donc, moi, ce que j'attends de TEG, c'est que je puisse avoir des contrats, enfin, qu'on puisse m'envoyer du monde pour pouvoir bosser. Bien, merci. De rien. Bonjour, Vanessa Cara, Medoc Anti-Import. Donc, je propose des soirées privées au sein des entreprises en Guadeloupe. Et ce que j'attends des tables TEG, c'est de rencontrer de belles personnes, de belles entreprises et faire de belles soirées privées et des ventes du MEDOC. Oui, Clément Dosantos, cabinet Michel-Simon Guadeloupe. Je fais de la session de fonds de commerce et d'entreprise sur la Guadeloupe, éventuellement sur la Martinique et sur la Guyane. Bonjour, je m'appelle Élodie Montbrun. Je suis présidente de la société qui s'appelle Hemoloc. Je fais de la formation en gestion du risque routier et éco-conduite. En gros, chaque entreprise ayant un salarié sur la route, un commercial, un technicien, un livreur, il y a une obligation via le document unique de faire des formations en gestion du risque routier. J'interviens là-dessus avec un simulateur de conduite pour rendre les formations beaucoup plus dynamiques et ludiques. J'ai un fixe et un portatif, donc je peux me déplacer aussi bien partout sur la Guadeloupe, mais aussi sur la Martinique, la Guyane ou Saint-Martin. Bonjour, moi c'est Magalie Vincent et je suis agent mandataire pour Safety Mobiliers. Et donc je gère tout ce qui est la transaction, donc la vente du début jusqu'à la fin, jusque chez le notaire. Et on va bientôt pouvoir faire aussi de la gestion de location à partir du mois de février sur toute la Guadeloupe. Et je cherche aussi à développer mon équipe pour pouvoir travailler tous ensemble et être plus efficaces. Alors justement, deux autres actualités. Une actualité pour Noël déjà. Vous faites une opération pour Noël. Alors en termes d'activité, on a le 20 décembre au soir, on aura donc une levée de cadeaux. Nos membres, encore merci à eux, nous permettent d'avoir des cadeaux pour les enfants de 3 à 10 ans. Une cinquantaine d'enfants qui vont bénéficier d'un cadeau au pied du sapin, alors qu'à ce jour, ce n'est pas le cas. C'est une de nos actualités. On a aussi le 21 décembre, à la prochaine table, on aura un système de tirage au sort entre les personnes qui seront à la table avec des systèmes de cadeaux, tout simplement, grâce justement à nos membres qui ont offert des bons cadeaux sur leur activité, notamment. Et ce soir, certains de nos administrateurs seront en l'occurrence à la soirée à Lévigny, à laquelle ils ont été invités, notamment pour tous les jeunes qui veulent revenir au pays et trouver un emploi. Alors rappelez-nous juste comment on fait pour adhérer au Club Tegg ? Alors pour adhérer au Club, le principe, c'est d'aller sur nos réseaux sociaux. On a une page LinkedIn et une page Facebook. Vous pouvez y retrouver le formulaire d'inscription. On vérifiera que vous êtes bien une société enregistrée en Guadeloupe avec un SIRET dûment valide. Et à ce moment-là, on pourra vous accueillir dans le groupe.